Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le Doogee V20, un téléphone résistant, alors j'avais testé il y a quelques temps le S97 Pro, celui-ci un petit peu dans la même lignée mais avec moins de compromis côté caractéristique. Et dans la boîte qui ressemble trait pour trait à celle du S97 Pro, on retrouve le chargeur en USB-C qui va permettre de recharger le téléphone jusqu'à 33W en charge rapide, on a également un accessoire qui va donner accès à tout ce qui est logement nano SIM et micro SD, on a un adaptateur USB vers USB-A et puis le câble USB-C vers USB-C pour la recharge. On continue et dans le reste de la boîte, donc il y a une vitre de protection supplémentaire, sachez qu'il y a déjà une vitre de protection qui est posée par défaut sur l'appareil, on peut la retirer et ça tombe bien puisque la mienne est déjà un petit peu rayée, c'est la deuxième fois que j'ai ce type de problème. On a donc ici les notices et donc le fameux téléphone, le Doogee V20. Évidemment le but de cette vidéo n'est pas de faire un comparatif entre le S97 Pro et le V20, sachez quand même qu'il y a quelques améliorations, alors notamment côté poids, ici on est à moins de 300 grammes, on est à 350 pour le S97 Pro mais ça reste un téléphone assez lourd, donc 296 grammes. Autre nouveauté, la 5G est de la partie mais surtout c'est un écran AMOLED maintenant qu'on a dans ce téléphone et ça c'est rare pour un téléphone aussi résistant, malheureusement on n'aura que de la 2K, pas de 4K pour ce téléphone. Allez c'est parti, on va commencer par la partie caméra, en haut à gauche on a le capteur principal de 64 mégapixels avec un zoom optique de 4 fois. A sa droite le capteur 8 mégapixels c'est pour le grand angle avec un angle de vision de 130 degrés. Et en bas à gauche un capteur de 20 mégapixels pour la vision nuit, on va voir ce que ça donne. Personnellement je ne classerai pas ce smartphone parmi les meilleurs photophones que j'ai pu tester, objectivement je trouve que ça manque parfois un petit peu de contraste, un petit peu de couleur et puis dans certains cas notamment de piqué. On peut donc faire des photos correctes mais franchement sans plus. Et puis côté vidéo, alors là où je trouve que c'est un petit peu faiblard c'est côté stabilisation puisqu'il n'y a pas du tout de stabilisation, donc ici ça je n'ai pas mais regardez ici je suis en marche et franchement alors bon là l'environnement n'est pas terrible, il pleut et d'ailleurs j'ai refilmé quelques jours après vous allez voir il fait quand même déjà un peu plus beau mais sans stabilisation regardez c'est inexploitable, c'est pas possible d'utiliser ce type d'image donc on passera notre tour. Autre petit test, là je suis en plein jour et je vais basculer en mode contre jour, alors regardez ça prend un petit peu de temps quand même et puis le résultat, je perds vraiment en contraste. Petit test maintenant avec le slow motion, donc pour ça on va dans la partie plus et puis on sélectionne slow motion, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est plutôt sympa et pour le coup je le trouve relativement efficace, donc pas de soucis de ce côté là. Autre test, ça vaut ce que ça vaut, c'est le mode nuit, donc ici je suis dans un placard, il fait complètement noir et regardez j'ai basculé en mode nuit, j'arrive donc à voir avec l'infrarouge, c'est bon, est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas mais en tout cas ça marche bien. On revient maintenant à la partie photo et j'ai ici un mode beauté, donc avec quelques arrangements si je puis dire, donc on va pouvoir avoir la peau plus lisse, les dents plus blanches ou même tout simplement un visage plus aminci, on va faire le test tout de suite. Donc ici j'ai pris une photo en mode normal, attention, oh, on peut dire que c'est efficace. Malheureusement ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, donc voilà le résultat à gauche, avant, après, c'est à droite, bon bah globalement il n'y a pas de miracle. Et la très bonne nouvelle de ce téléphone, c'est son écran AMOLED, un écran de 6,45 pouces avec une luminosité de 500 nits. Ici je suis en plein soleil et j'arrive à utiliser sans aucun problème l'écran, son ratio c'est du 29ème, je regrette simplement que ça ne soit pas du 4K mais simplement du foulage des plus. Alors ce téléphone est noté comme résistant, évidemment rien n'est incassable, si je le jette violemment il va se casser, donc c'est pas ce que je vais faire, mais si vous le cognez, si vous le faites tomber, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Autre test de résistance, c'est son étanchéité, il est IP68, alors si vous le douchez comme ça, il n'y aura aucun problème, il est vraiment étanche. Par contre, si vous le laissez quelques semaines dans l'eau, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. En tout cas, sachez qu'il prend l'eau sans aucun souci. Et puis, autre particularité de ce téléphone, c'est son écran qui se trouve au dos du téléphone. Regardez, on a l'information avec l'heure, mais on a également la batterie, on appuie deux fois pour activer. Donc vous constatez, cette batterie de 6000 mAh n'est toujours pas vide au bout de 4 jours, c'est quand même assez exceptionnel. Donc évidemment avec 6000 mAh, pas besoin de recharger le téléphone tous les jours. Alors on revient justement à cet écran de 1,05 pouces, ça nous permet d'avoir l'heure, ça nous permet d'avoir la batterie, mais également d'avoir des notifications et regarder si quelqu'un m'appelle, je vais donc avoir cette information-là et je vais pouvoir prendre l'appel directement depuis ici. Évidemment, je vais pouvoir aussi rejeter l'appel. A propos du processeur maintenant, alors c'est le Mediatek 700 et si je ne me trompe pas, c'est celui qu'on retrouve sur le Redmi 10 5G, mais également sur le A13 5G de Samsung et par rapport au S97 Pro qui se trouve juste à droite, on gagne à peu près 20% en simple cœur et en multi-cœur, on est à plutôt plus 10%. Et puis si je compare ces scores à d'autres téléphones que j'avais déjà testés, notamment le Redmi 10 4G celui-ci, n'avait un score que de 300, donc on est bien au-dessus. Et par contre, si je le compare au Xiaomi Mi 11 Lite, on a en gros à peu près les mêmes scores. Autant dire que pour une utilisation quotidienne, vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise. Et puis côté caractéristiques dont on n'a pas encore parlé, ce téléphone embarque 8Go de RAM, 256Go de stockage, c'est pas mal. Et sachez que la fluidité Android chez Dogey, franchement, moi je la trouve assez agréable, bien plus agréable d'ailleurs que celle chez Xiaomi. On passe maintenant à la connectique et au bouton, alors sur le côté gauche, on a le logement de la carte SIM et de la carte SD, on verra juste après. Et puis on a surtout ce bouton programmable également qu'on va voir juste après. Du côté droit, on a les boutons volume plus, volume moins et surtout le bouton d'allumage qui sert également de déverrouillage avec l'empreinte digitale. Et puis pour terminer, le bas, on retrouve le port USB-C, donc on va pouvoir brancher un casque USB-C puisqu'il n'y a pas de port jack avec ce téléphone. Et puis un tout petit haut-parleur qui est franchement minable. Pour accéder au logement maintenant de la carte SD card ou des nano SIM, ça se passe juste ici, donc on utilise l'ustensile dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Et voilà, donc on a accès, on peut mettre d'ailleurs jusqu'à deux nano SIM en même temps. A propos maintenant de l'authentification, alors contrairement à Apple qui ne met pas en cohabitation Face ID et Touch ID, ici en plus du code évidemment, on va pouvoir utiliser la reconnaissance avec l'empreinte, mais également une reconnaissance faciale qui s'appelle d'ailleurs Face ID. Alors j'ai une petite préférence quand même pour tout ce qui est authentification avec l'empreinte, donc c'est ce que je vais tester juste ici. Et objectivement, ça marche très bien, donc une fois que j'ai validé mon empreinte, on va faire un petit test. Donc là, le téléphone est éteint, voilà, donc ça marche bien, je rappuie, nickel, je reteste. Franchement, c'est ultra rapide, pas de problème avec la reconnaissance par empreinte. Et puis autre truc assez cool avec ce téléphone, c'est qu'il y a un bouton programmable, alors même si on peut faire ça avec l'iPhone, avec le double tap ou le triple tap, ici c'est un bouton physique, on va pouvoir donc attribuer un appui, deux appuis, un appui long à certains gestes. Alors on va pouvoir choisir dans la liste ici ou tout simplement lui dire d'ouvrir une application. Un petit mot maintenant rapide concernant le son, mais je vous en ai déjà parlé, il y a un seul haut-parleur en bas à droite et objectivement, il est complètement nul. Donc si vous souhaitez écouter du son avec ce téléphone, passez votre chemin. Autre fonction néanmoins intéressante qu'on ne retrouve pas sur l'iPhone, c'est un module FM qui est intégré à ce téléphone. On a une application qui s'appelle Radio FM, on active juste ici, on autorise, là c'est pour la première fois, voilà. Et donc là, j'ai la possibilité d'écouter la radio. Et puis juste une petite remarque, étant donné qu'il n'y a plus de port jack, on va devoir acheter un casque USB-C pour utiliser cette fonctionnalité, puisque vous n'allez pas pouvoir écouter la radio sans casque puisque ça sert d'antenne. Et puis pour terminer rapidement avec le processeur, alors bon je l'ai testé avec Genshin Impact, évidemment il n'y a pas de problème de fluidité, tout semble correct, maintenant ce n'est pas le jeu le plus gourmand évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Doogee V20, donc un téléphone qui n'est pas forcément pour tout le monde, vu son poids presque 300 grammes, mais qui ravira sans doute les personnes qui ne font pas très attention à leur téléphone, ou les artisans, ou les personnes qui travaillent sur des chantiers, en tout cas qui ont risque que le téléphone tombe. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !